Ton regard sur cette équipe actuelle de Montpellier, qu'est-ce qu'elle t'inspire ? C'est une équipe qui a un système 3-5-2, on le sait. On travaille toute la semaine normalement, on fait en sorte d'essayer au mieux de contrer cette équipe. Après, ça va passer par beaucoup de duels et d'agressivité comme ce week-end, où on n'a pas forcément su faire demi-temps plein. Là, il faudra faire 90 minutes, voire 95 minutes pleinement. Il y a encore d'ailleurs de vieilles connaissances dans cette équipe de Montpellier actuellement. Je pense à Torrent notamment, mais il y en a d'autres aussi. J'ai l'impression que cette équipe garde quand même encore cette ossature et ces valeurs que tu as pu apprendre aussi là-bas. Oui, je connais Maël et Faustine Roberts. Faustine Roberts qui était à Montpellier aussi. Maël, j'ai joué avec elle à Marseille. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi sur ce dernier match ? On a fait 45 minutes et en D1, il faut en faire 90 si on veut prendre des points. On était en retard sur des ballons, on a manqué de vis aussi par moments. Et voilà, après ça arrive et justement, quand on est rentrés dans le bus, on était toutes avec nos téléphones. On voulait toutes regarder le match. Moins de fluidité aussi dans l'ensemble. Moi, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas d'avoir moins de fluidité dans le jeu, moins de fluidité collective tout simplement. Est-ce que toi, tu partages aussi cette impression-là ? Oui, on le sait, on a perdu pas mal de ballons, que ce soit collectivement. Après, c'est sûr que ce n'était pas comme d'habitude. Après, il faut savoir que là, c'est une belle équipe aussi. Ça fait un moment qu'elles sont en D1. Elles ont des jouesses de qualité. Je pense à Lucie où je m'en ai. Donc voilà, c'était compliqué. Ça n'a pas fait demi-temps plein. Avec ton regard, comment tu vois cette formation ? Ils ont justement Fofo, Christine Robert, qui marque pas mal. Et Néry, bien mon dessert qui va assez vite. Donc voilà, ça va être leur réserve. Et ensuite, après, laisse de l'espace et on va essayer de s'en servir. On a l'impression que c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience dans ses rangs. On voit par exemple avec Charles Bilbo au milieu qui est revenu aussi à Montpellier, que tu as connu d'ailleurs aussi, je crois, à l'époque. Mais toutes les lignes, il y a pas mal d'expérience quand même dans cette équipe. C'est une équipe très homogène, je trouve. Et voilà, ça sera un bon match. Un bon défi, oui, pour cette dernière justement de l'année. Il y a aussi cet aspect fraîcheur peut-être qui rentre en jeu dans cette fin de première phase. Est-ce que c'est l'idée de faire un dernier effort, un dernier gros effort avant un break salutaire, on a l'impression quand même ? Oui, après, voilà, on a été aménagé cette semaine. On a beaucoup travaillé l'aspect tactique et peut-être un peu moins l'aspect physique et muscu. Donc voilà, c'est géré et de la bonne façon. Et voilà, après le dimanche, c'est sûr, ça sera l'équipe la plus fraîche. Mais on est bien. Merci. 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 Merci.